... Pour une synthèse et puis ouvrir sur l'avenir de cette filière, je vais inviter maintenant Guillaume Legrand, fondateur de TOTS, à me rejoindre, ainsi que Denis Juel, le dirigeant de Mère Forte, Olivier Barraud, le cofondateur de Grain de Selle, et Daniel Cueff, vice-président maire éditorale de la région Bretagne. Merci de nous rejoindre. Pour un dernier mot. Installez-vous, s'en prie. Merci à tous les quatre d'être avec nous pour livrer une petite synthèse. En tout cas, l'idée, c'était que vous puissiez nous partager ce que vous avez retenu de cette matinée et puis quel regard vous portez sur l'avenir. Je commence avec vous, Guillaume Legrand, vous êtes le président et cofondateur de TOTS, et donc cette compagnie maritime de transport à la voile finistérien de cœur, même si aujourd'hui vous... Finistérien tout court. Aujourd'hui, vous développez votre activité essentiellement avec le port du Havre. Qu'est-ce que vous retenez, vous, des échanges de cette matinée ? Je retiens tous les atouts qu'à la région en termes technologiques et toute la créativité qui est en recherche de la valeur autour de produits, dont le transport peut être décarboné. Je retiens évidemment les propos de Loïc, de où est la valeur, where is the money ? Le transport, c'est quelque chose qui est invisible, qui est très carboné, parce que donc ce sont toute l'efficacité des services que nous rend le pétrole, grosso modo, ce service invisible, peu cher, très pratique, efficace, on est en train de proposer de le rendre un peu plus cher, un peu moins efficace, un peu moins flexible, et voilà, comment on peut valoriser ça ? Comment on prend le marché ? Quels sont les leviers de valorisation, alors de l'internalisation, de l'externalité positive qu'on peut avoir dans un parent pauvre de la valeur ? La valeur, en fait, elle se fait plus sur du marketing, sur de la valorisation d'origine, etc. 90% des produits autour de nous sont transportés par la voie maritime. On nous confie que cette information-là, on ne peut pas préférer un produit parce qu'il est transporté de façon décarbonée sur la voie maritime. C'est les défis qui sont ici, donc vous dites finistériens de cœur finistériens, voilà, réalistes, les flux sont là où ils sont. Notre bataille, notre objet, notre mission, c'est le transport maritime, j'aime bien dire à la voile, parce que c'est ce qu'on veut faire, moteur éteint, on peut naviguer au portant et aller loin, mais les clients sont les rois et sont les décideurs, donc être uniquement dans une technophilie, voilà, il n'y a qu'à Faucon, l'État doit, etc. Et de l'autre côté, voilà, être dans un grand écart par rapport à où est la valeur aujourd'hui, l'appel qu'ont certains chargeurs, je pense que, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a cette tension, cet apparent, voilà, qui est très riche, en fait, et qui peut être très fertile, et donc, voilà, bravo à vous pour l'animation de main de Maître, et à la région Bretagne de nous avoir invités. Voilà, j'en profite, parce que je prends juste 10 secondes, je veux remercier des gens qui, en Bretagne, nous ont construits. C'est Philippe Rodet, alors, beaucoup ne sont pas là, c'est Pierre-Kerleskind, c'est Rachel Portal-Sélin, c'est Roland Le Bacon, voilà, donc, notre siège est à Douarnenez, on est breton, et on essaie, effectivement, de travailler là où il est le plus pertinent, nous semble-t-il, de pouvoir développer des solutions dont on peut peut-être parler, mais ce n'est pas l'objet. Juste un petit mot, vous avez pour ambition de mettre en service 4 nouveaux cargos à voile, pour assurer 4 voyages annuels sur 3 lignes régulières, depuis la France vers le Canada, l'Afrique et la Colombie, la construction du premier de ces nouveaux cargos doit débuter, vous avez fait une très belle levée de fonds. Récemment, est-ce que vous pouvez nous parler du chantier choisi ou est-ce qu'il va falloir patienter encore un petit peu ? Alors, deuxième option, effectivement, on est sur des choses qui sont lourdes d'un point de vue industriel, d'un point de vue de ce qu'on va en dire, alors, je parle juste de transparence, et justement, oui, pour l'instant, on est sur quelque chose où on va se réserver un petit peu d'avoir un tout boulonné pour en parler. Je peux parler d'effectivement la notion de navire. Est-ce qu'on doit aller dans le gigantisme du shipping systématiquement, ou est-ce qu'il faut, si on veut vendre un petit peu plus cher un service, ne doit-il pas être beaucoup, beaucoup mieux que le reste, c'est-à-dire très décarboné, éventuellement assez fréquent, donc nous, on a fait un choix d'un navire qui serait ni trop grand, ni trop petit, en acier, 80 mètres, 1000 tonnes, 10 nœuds, avec une capacité d'aller sur des routes saisonnières, d'avoir un gréement qui nous permette d'être sur une propulsion thermique complètement auxiliaire, d'approche portuaire et de manœuvre, et donc un respect, une humilité par rapport à la mer en général, par rapport à ce qu'est la construction d'un navire, avec tous les aléas, tous les risques qu'il y a derrière, une volonté donc de pouvoir proposer quelque chose qui soit opérationnel, la mise en avant d'un label qui puisse garantir en transparence que le produit est effectivement transporté à la voile, il me semble que, voilà, la crédibilité, l'éthique, nous semble-t-il, passe par là, c'est d'ailleurs une démarche de communication, en fait, de parler de ce qui se passe en mer, donc il y a un numéro de voyage sur les tablettes des chocolats que vous avez, qui va vous montrer la trace GPS, le journal de bord, dans le bilan carbone, et on pense que c'est important, face à l'opacité, de faire de la transparence. Un jour, il y a 40 ans, des gens ont fait du bio, ils ont appelé ça AB, ils ont fait un cas des charges, il y a 30 ans, d'autres ont fait du fair trade, ils ont appelé ça. Qu'est-ce qu'on doit faire dans le transport maritime, si on veut faire mieux ? Donc on pense à notre petite échelle que c'est notamment de la transparence, c'est important. Vous évoquez la levée de fonds rapidement, ou en général, les nouvelles générations qui nous poussent. Pourquoi nous, aujourd'hui, on va exporter du Gognac à la voile ? Pourquoi 2500 personnes investissent à leur niveau dans cette solution ? C'est peut-être parce qu'ils pensent que ça va arriver, et parce qu'il y a un besoin de changer effectivement les choses face à un shipping, l'OMI, alors c'est très compliqué, tout ça, alors les biocarburants, on nous promet plein de trucs, alors c'est le techno-solutionnisme d'avenir, les miracles des lendemains qui chantent. On pense qu'il faut être assez simple, en fait, et que le vent est efficace, il est très abondant, il est prédictible, les vrais pétolles, les vraies tempêtes, en fait, aujourd'hui, ça n'arrive plus, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Merci. Merci, Guillaume. Denis Juel, vous êtes dirigeant de Merfort, mais aussi administrateur de l'association Winship, administrateur également de Bretagne-Pôle-Naval, c'est une triple casquette qui vous permet d'avoir une vision très globale des enjeux de la filière, des synergies qui doivent s'opérer. Cette problématique du transport décarboné, elle vous intéresse depuis longtemps, mais votre objectif à vous, ce n'est pas d'être porteur de technologie, mais d'accompagner les acteurs sur cette filière. Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, ça fait un moment qu'on s'intéresse à cette propulsion-là. Moi, je suis un peu tombé dans quand j'étais petit, quand même. Je suis un enfant de la Vallée des Fous, par la forêt. Oui, j'ai participé à la création de ces décans. Multiplastres étaient à peine nés, et puis Lorima non plus. Donc moi, je suis ravi de les voir, déjà là, tous les trois, aussi tractés par le remorqueur légitime de la région, quels sont les chantiers. Ce que je retiens, c'est que s'il y a 15 ou 20 ans, vous aviez organisé cette matinée, il y aurait eu 10 personnes dans la salle, et la presse aurait dit, 10 l'Uberlu, à demi, parle de faire naviguer les voitures à la voile. C'est complètement différent. Je pense qu'on a passé un cap. Je pense que les technos, toutes les technos que l'on a vues, sont matures. Elles ont fait leur preuve. Maintenant, il faut industrialiser. Et c'est vraiment ce que l'on retient. Ce sont les prochaines étapes clés. Ce sont les prochaines étapes clés, évidemment. Alors, les projets comme, effectivement, Multiplace, CDK, et Lorima portent avec les chantiers, c'est une première étape de l'industrialisation. Il y a énormément de compétences en Bretagne, à tous les niveaux, des compétences dont on va avoir besoin. L'automatisation, l'électricité, l'hydraulique, tous ces métiers-là sont là, en Bretagne. Ailleurs aussi, mais on va faire chauvin. Et il va falloir leur dire où il faut qu'ils aillent pour travailler sur ces projets-là, avec qui ils vont travailler, quels skills qu'ils ont à développer. Je pense à l'automatisation, notamment, qui est quand même un grand sujet sur ces navires-là. C'est passionnant, et c'est plein d'avenir. Et je crois qu'il y a un vrai tournant, actuellement. Les planètes sont alignées, me semble-t-il. C'est très positif. Olivier Barraud, vous êtes le président et cofondateur de Grimsel, qui a su développer un système de fonctionnement atypique, qui est souvent cité en exemple, puisque vous intervenez sur tous les maillons de la chaîne, acheter, transporter, transformer et distribuer vos propres produits. Comment en êtes-vous venu à adopter ce modèle-là ? Est-ce que c'est une évidence ? Ce n'était pas une évidence au début, très clairement. Les idées qu'on a finies par développer sont finalement très éloignées de ce qu'on pensait au début. Mais assez rapidement, en fait, est apparu le fait que la difficulté de financer un voilier qui va faire du transport à la voile, dans une entité qui va finalement faire du commerce à la voile, nécessitait de d'abord créer un besoin de transport, de réaliser des marges sur des produits qu'on allait vendre, pour pouvoir permettre en fait le financement de ce voilier cargo. Les banques, quelque part, qui sont en pôle bancaire souvent, qui sont le juge de paix, finalement, qui vont vous dire go no go sur un projet, vont regarder votre chiffre d'affaires, vont regarder vos marges, vont regarder votre capacité technique également, votre business plan, et vont simplement chercher à savoir si vous serez bien en capacité de rembourser l'argent qu'elles vous prêtent. C'est tout simple. Elles sont souvent montrées du doigt, elles sont frileuses et tout ça, mais en fait, non, je pense qu'elles font partie du jeu. Il faut tenir compte de leur avis. Et donc, nous, le seul moyen qu'on avait trouvé de transformer les bateaux les plus légers du monde sont ceux qui se sont faits sur PowerPoint. C'est formidable, évidemment, mais à un moment donné, il faut, pour que la filière décolle et pour que l'exemple de bateaux fonctionnant sur l'eau éprouvant leur efficacité donne envie, donne l'exemple, il faut bien qu'ils soient construits, en fait, ces bateaux. Donc, il faut tout mettre en œuvre. C'est clairement pas simple. Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être nié. Ça reste un sketch. Nous, on a commencé par un petit bateau parce que les niveaux de risque, on les jugeait relativement importants. On ne s'était pas du tout trompé sur ce fait-là. On est très content d'avoir fait un petit bateau au début. Le prochain qui va rentrer en construction dans un mois et demi à peu près aura des capacités de charge à peu près dix fois supérieures au premier. Donc là, on va rentrer à l'échelle 1. Et on est finalement plus rassuré sur la construction de GDS 2, qui est pourtant beaucoup plus gros que le premier, par rapport à ce qu'on a fait sur GDS 1, qui était pourtant beaucoup plus petit, simplement parce qu'on a appris énormément de choses et que rien ne vaut, évidemment, l'expérience de la construction. Mais tout ça, en fait, c'est absolument passionnant. Et de ce que j'ai entendu ce matin, il y a évidemment un potentiel colossal lié à notre territoire, à la longueur de son littoral, aux installations portuaires, etc. Mais également au fait que les enjeux mondiaux sont absolument dingos, en fait. Et ce que je voulais rajouter et insister quand même là-dessus, parce que ça n'a pas vraiment été dit, le transport à la voile, le commerce à la voile, c'est très bien. Mais si on ne réussit pas par la relocalisation d'industries en France et ailleurs, à diminuer drastiquement le transport maritime mondial, c'est mort, ça ne sert à rien. Il faut regarder les choses objectivement. Prenez une application comme Marine Trafic sur un iPhone, dézoomer sur l'Atlantique ou sur les États-Unis ou que sais-je. Vous verrez le nombre de bateaux qui circulent sur la flotte. C'est débile, c'est totalement débile. Et le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est que le surcoût d'un bateau à voile pour une entreprise, je parle de la mienne, mais également pour d'autres, je pense à Arcadie, par exemple, qui veut faire un peu la même chose que nous, s'est vécu au début comme un surcoût, quelque chose qui va peser sur l'entreprise. Et pour moi, en fait, avec maintenant vraiment le recul de l'expérimentation réelle, de ce qu'on fait, ça dérisque en fait considérablement l'entreprise. Ça la dérisque parce qu'on se décorèle d'un marché très fluctuant du transport maritime, avec des prix qui font clairement le yo-yo. Et ça génère également une image qui est extrêmement positive. Et les consommateurs aujourd'hui cherchent de plus en plus comme des produits bio, cherchent des produits d'une très bonne qualité gustative, mais regardent également comment les produits sont transportés. Et donc tout ça, je pense que c'est extrêmement bénéfique et que ça profite aux entreprises qui auront le courage, la folie, que sais-je, de se lancer là-dedans. Mais finalement, je pense que c'est extrêmement sensé. Et comme on est tous avec nos modes de vie actuels en recherche de sens, je pense qu'on a tous un problème à ce niveau-là, il est où le risque. Merci beaucoup. Merci Olivier. Daniel Cueff, vous êtes vice-président maire et littoral de la région en Bretagne. Je vais vous laisser clore cette belle plénière, nous dire justement qu'est-ce que vous vous retenez de ce qui a été dit et quel message pour l'avenir, quel message vous voudriez adresser aux gens présents pour clore cette matinée. Merci à BDI pour l'organisation de cette journée qui je pense fera date. Vraiment. Pendant toutes les interventions, je me suis dit bon sang, la voile vient là soutenir en fait des modes de transport aujourd'hui importants pour essayer de réduire les empreintes carbone. Donc je me suis dit tiens, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qui peut-être vient des COP 21, COP 26 peut-être, on va savoir, mais en tout cas, il y a une préoccupation qui est due aussi à des normes qui arrivent, qui est due aussi à la rareté du pétrole qui a encore quelques bonjours devant elle. Et je me suis dit bon, c'est le business en fait qui trouve des solutions pour continuer à exister comme avant. Et puis là, sur les dernières tables rondes, les derniers intervenants, je me suis dit que cette propulsion à voile allait peut-être modifier le regard aussi de ce qui est transporté. De ce qui est transporté. Et c'est vrai qu'on a des questions à se poser. Quand on va à Shanghai, par exemple, on se dit mais combien de bateaux à voile ? C'est assez impressionnant, c'est l'industrie du monde, c'est là que se fabrique tout. nous n'allons pas pouvoir trouver un jouet de Noël aujourd'hui qui ne soit pas fabriqué en Chine. Tous les semi-conducteurs viennent de Taïwan et 70% du maliésum nécessaire à l'aluminium sortent aujourd'hui d'une seule ville de Chine. 70%. Donc on est dans quelque chose, dans un monde qui évolue effectivement vers la décarbonation tout en ne décarbonant pas encore sa production. c'est-à-dire ce que l'on fabrique réellement. Je rappelle que les Chinois n'ont pas voulu signer la COP 20, ne sont pas à la COP 26 parce qu'ils considèrent que le coût carbone qui leur est imputé ne devrait pas leur être imputé considérant que c'est à celui qui consomme, nous, à qui on doit attribuer l'empreinte carbone. Donc ça donne vraiment à réfléchir sur cette mondialisation de la logistique. Et la logistique, aujourd'hui, c'est vraiment... Enfin, il n'y a aucun, aucune, je dirais, décision politique, aujourd'hui, qui ne se heurte pas à une question logistique. Tout le temps. C'est une question de logistique. Qu'est-ce qu'on consomme ? D'où ça vient ? Comment ça repart ? Etc. Donc c'est extrêmement vital, je crois, pour notre région. Donc les décisions que nous avons prises politiques, c'est en particulier de réinsister auprès de l'État sur le RTE, sur le fait de reconnecter la Bretagne au réseau de transport européen fret. Aujourd'hui, l'État français, malgré l'accord européen, organise un transport européen Paris, enfin le Havre, Paris-Bordeaux, en oubliant toute la façade d'Atlantique. Donc il faut absolument que l'on revisite cette question-là. Et le Finistère est particulièrement d'accord, évidemment, pour que l'on reconnecte à ce réseau européen, Brest-Roscoff notamment. Donc le président de région a l'annoncé, nous allons véritablement nous bouger sur cette question-là à nouveau et qui favorisera le cabotage justement, qui favorisera le cabotage et l'interlande, la liaison entre la terre et la mer qui nous est si chère. L'autre aspect, c'est que ce qui donne à voir cette table ronde, c'est, et Louis Kénaf a parlé d'irritant, mais je vais en donner un en particulier qui vous a frappé. C'est une histoire, si vous voulez, incroyable, c'est une histoire d'un tampon. Figurez-vous que l'État français refuse de nous donner un tampon, qui est le tampon pour vérifier que dans nos ports de Bretagne arrivent des produits bio. Alors j'imagine que si vous promouvez le transport à voile, c'est pas pour transporter les pesticides. Et bien vous avez été obligé d'aller au Havre parce que seul au Havre il y avait le tampon. Je ne croyais pas à ce que les services de la région me disaient. Je suis allé voir les ports, je suis allé voir les vétérinaires, je suis allé voir les toiniers. Ils m'ont dit mais, il suffit de nous le demander. Le président de la région a écrit au ministre, au ministre de l'économie, qui lui a répondu il n'y a pas assez de provenance pour avoir le tampon dans l'histoire de la poule et de l'oeuf. Donc je pense que nous devrions aujourd'hui faire un célibre bleu pour que tous allaient à Paris autant que nous sommes pour dire nous voulons ce tampon dans tous nos ports de Bretagne. Voilà. Merci pour ce très beau mot de la fin. cette belle conclusion. Merci beaucoup. C'est la fin de cette plénière. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, d'avoir été avec nous pour ces échanges passionnants. Il y a encore, on l'a vu, beaucoup à faire mais en tout cas, c'est très positif. Voilà, c'est passionnant. il y a énormément de choses à construire. Merci infiniment aux équipes de Bretagne Développement et Innovation et notamment à Marjolet Jourdain, Arnaud Cacrel et Carole Bourlon avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cette plénière. Merci également à Lyoproduction pour la réalisation de cet événement et la captation visuelle que vous pourrez revoir très prochainement. Je vous souhaite à tous un très bon appétit, une très belle journée et surtout une très belle poursuite dans cette filière. Merci.